Salut, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. On commence. Il était une fois, une très jolie petite fille. Tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Ta mère quand est malade, apporte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge prit son panier et s'en alla en passant par la forêt. Dans la forêt, le petit chaperon rouge rencontra un grand loup gris. « Bonjour petite fille, où vas-tu donc ? » lui demanda le loup de sa grosse voix. « Je vais voir ma mère grand qui habite de l'autre côté de la forêt. Je lui apporte une galette et un petit pot de beurre, » répondit le petit chaperon rouge. Alors, le loup courut bien vite chez la mère grand. Il frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda la mère grand. « C'est le petit chaperon rouge, » répondit le loup de sa plus petite voix. « Tire la chevillette et la bobinette cherra, » dit la mère grand. Le méchant loup tira la chevillette et entra dans la maison. Il sauta sur le lit et avala la mère grand tout rond. Puis il se cacha sous les couvertures pour attendre le petit chaperon rouge. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda le loup en imitant la voix de la mère grand. « C'est moi, le petit chaperon rouge. » « Tire la chevillette et la bobinette cherra, » répondit le loup. Le petit chaperon rouge entra et s'approcha du lit. « Mère grand, que vous avez de grands bras. » « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » « Mère grand, que vous avez de grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » « Mère grand, que vous avez de grands yeux. » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Mère grand, que vous avez de grandes dents. » « C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la goba d'un coup. Heureusement, un chasseur qui passait par là entendit tout. Il entra, attrapa le loup par les pattes de derrière et le secoua de haut en bas. Hop ! Le petit chaperon rouge et sa mère grand sortirent du ventre du loup. Merci monsieur le chasseur, il faisait bien noir là-dedans, s'écrièrent le petit chaperon rouge et sa mère grand. Le chasseur donna un coup de pied dans les fesses du loup qui s'enfuit en criant. On ne le revit plus jamais dans la forêt. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. A bientôt !